C'était un procès historique. Pour la première fois, la France a condamné un Rwandais impliqué dans le génocide de 1994. Pascal Simbikangwa, ancien membre de la police politique, cloué dans un fauteuil roulant, a été condamné vendredi à 25 ans de réclusion criminelle pour génocide et complicité de crime contre l'humanité par la Cour d'Assise de Paris. C'est une décision qui nous semble injuste. C'est une décision qui se fonde sur des justifications qui nous paraissent peu fondées. Et c'est surtout une décision qui ne va pas jusqu'au bout. Parce que si on reconnaît Pascal Simbikangwa coupable de génocide, alors il faut le connaître à la perpétuité. Ça montre bien qu'il y a un malaise. C'est une décision empreinte d'un malaise. Et nous nous posons la question de savoir s'il nous prend appel. Du côté des associations de victimes, c'est le soulagement. On se félicite que la France lutte contre toute forme d'impunité dans ce dossier, même 20 ans après. Dans cette Cour d'Assise numéro 3, toutes nos victimes ont été reconnues. Et ça, c'est énorme. Je remercie la justice. Je pense que le combat n'a pas été vain. A l'heure actuelle, 27 informations judiciaires sur le Rwanda sont traitées au pôle génocide du parquet de Paris, dont deux sont proches de la fin de l'instruction.